Shalom les bien-aimés dans les seigneurs, les amours et les amoureuses de Jésus Christ, j'espère que vous allez bien, moi aussi ça va par la grâce de Dieu, partout où vous êtes mes bien-aimés dans les seigneurs, je vous aime bien mes bien-aimés, aujourd'hui j'ai fait cette vidéo pour te faire connaître la vérité que toi-même tu vas voir avec tes yeux parce que beaucoup d'enfants de Dieu se laissent trompés, manipulés par les faux serviteurs de Dieu et nous nous sommes là disposés pour vous éclairer et pour vous dire la vérité et vous montrer la vérité, mes bien-aimés dans les seigneurs, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'aiment pas quand on dévoile leur faux pasteur, mais je sais qu'il y a d'autres enfants de Dieu, le bien-aimés dans les seigneurs, qui aiment connaître cette vérité pour qu'ils puissent être vigilants, mes bien-aimés, c'est à vous que je fais cette vidéo vraiment avec un coeur plein d'amour, regardez la vidéo jusqu'à la fin, ça va t'édifier et ça va t'aider vraiment à être vigilant et connaître les faux serviteurs de Dieu qui sont là en train de manipuler le peuple de Dieu par leurs faux miracles, avec leurs fausses prophéties et toutes les choses qu'ils pratiquent, qui ne sont pas vraiment bibliques, ils sont seulement là pour leur propre intérêt, pour leur ventre, mes bien-aimés, pour s'enrichir de votre argent, pour vous amener vers la perdition, pas pour vous amener vers le seigneur, mais c'est pour vous faire perdre le temps inutilement, parce que leurs évangiles, ce sont le mélange de l'évangile du vrai et du faux, mes bien-aimés, dans les seigneurs et ils enseignent l'évangile corrompu par leur théologie qu'ils ont parti faire, mes bien-aimés, pour détruire le peuple de Dieu, pour leur ruiner, mes bien-aimés, pour leur faire sortir dans la foi, mes bien-aimés, dans les seigneurs, c'est pourquoi nous devons faire attention, mes bien-aimés, rachetons le temps car les jours sont mauvais, mes bien-aimés. Ma soeur, évitez les gens qui font du miracle, les gens qui font toujours des prophéties dans leurs églises, les gens qui font des délivrances avec des choses, du sel, avec de l'isope, avec de l'huile, je ne sais pas, de l'huile d'onsion, je ne sais pas, de l'eau, je ne sais pas qui vient, je ne sais pas d'où, et je ne sais pas, beaucoup de trucs qu'ils utilisent pour dire qu'ils vont te délivrer, des livres même avec du sexe, avec du baiser, avec beaucoup de pratiques, avec leurs pieds, donc dans cette vidéo, vous allez découvrir beaucoup de choses, beaucoup de personnes que vous connaissez sur des réseaux sociaux peut-être, et que vous connaissez peut-être, un jour vous êtes racontés dans votre vie, mes soeurs, regardez très bien, et que le Saint-Esprit puisse vous éclairer aussi, et qu'il puisse aussi vous aider à comprendre cette vérité, et à voir cette vérité, parce que beaucoup des enfants de Dieu voient la vérité, et ils écoutent la vérité, mais ils ne veulent pas prendre cette vérité-là avec considération, et c'est pourquoi beaucoup de gens même viennent sur ma chaîne pour m'inciter, parce que je suis en train de dire la vérité, rien que la vérité, moi je ne suis pas là pour vous faire perdre mes soeurs, je suis là pour votre salut mes soeurs, je vous ai déjà dit ça, je ne suis pas là pour chercher quelque chose ou quoi, je suis là pour les enfants de Dieu, pour mes bien-aimés dans le Seigneur, pour les gens qui aiment la vérité, pour les gens qui ont accepté que le Seigneur Jésus-Christ a accepté tout à la croix pour eux, pour qu'ils puissent avoir leur salut mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, regardez la vidéo jusqu'à la fin, tu vas être éduqué ma soeur, je fais ça uniquement pour toi, pour te faire éveiller dans la foi, soyez bénis, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous s'affranchira mes bien-aimés dans le Seigneur, et la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, allez regarder ma soeur, n'oublie pas de t'abonner, et laissez toujours votre commentaire, si tu as à dire, si tu as des questions à poser, n'hésitez pas surtout ma soeur, je suis là pour vous mes soeurs, et cliquez sur la cloche de notification, si c'est la première fois que tu es tombé sur ma vidéo ma soeur, soyez bénis, allez regarder la vidéo jusqu'à la fin ma soeur, et tu vas être éduqué vraiment. ... des pratiques absurdes dans les églises en Afrique, la religion chrétienne en Afrique est particulière, très particulière, On assiste à de nombreuses scènes et pratiques insolites qui nous emmènent à nous demander s'il s'agit vraiment d'un culte au tout-puissant ou tout simplement d'une industrie. Les serviteurs de Dieu sont aujourd'hui déifiés. Foi, vérité, mensonge, argent, fétichisme. Ces mots s'entrechoquent chaque fois qu'on parle du christianisme en Afrique. Et tout ceci est la résultante des actes peu catholiques que pose ce qu'on appelle homme de Dieu. Le comble dans toute cette histoire, c'est l'aliénation, sinon l'abrutissement de certains fidèles. Nous avons fait un top 10 de ces pratiques indécentes et absurdes dans nos églises. 1, faire avaler des serpents vivants à ses fidèles. Celui qui à la fois peut tout manger, révèle un pasteur sud-africain coupable d'un tel acte qui n'a aucun fondement biblique. 2, inciter ses fidèles à manger de l'herbe. Quand le pasteur se comporte en berger et ses membres sont les brebis. Dans le vrai sens du terme. 3, piétiner les fidèles à l'église. 4, violenter les fidèles malades. Les séances de délivrance sont parfois très spectaculaires. Les fidèles subissent des violences physiques sur les parties de leur corps malade, tête, ventre, membre, on vous épargne d'autres parties. 5, avoir des rapports sexuels pour être guéri. Certains hommes dits de Dieu sont très souvent accusés de violences sexuelles quand ils n'arrivent pas à avoir facilement le consentement des fidèles. Tu auras la guérison, prétexte-t-il. 6, payer pour être guéri. Pour avoir la guérison, il faut parfois débourser une certaine somme qui varie selon la maladie. Et quand le fidèle n'en a pas les moyens, il devra tenir sa croix. 7, les faux miracles. On assiste bien souvent à des mises en scène orchestrées par le pasteur et ses hommes de main. Un faux malade qui fait semblant d'être guéri grâce au pasteur devant une foule en liesse. 8, les fausses révélations. Les fidèles ont pour habitude de se confier au pasteur. Quand ces derniers prient sur leur cas, ils racontent avoir vu des prédictions en songe et imposent aux fidèles une conduite à tenir. 9, les longues heures de prière. Combien de temps faut-il prier pour voir nos prières exaucées par le Tout-Puissant ? La Bible dit en tout temps mais pas pendant toute une journée comme l'exigent certains pasteurs dans des églises montées de toutes pièces. 10, tout donner à l'église. Quand on aperçoit certains de ces hommes, habiter dans de grandes demeures, avoir des gardes de corps et rouler dans de gros bolides, on peut le dire, eux ils ont la faveur de Dieu parce qu'ils lui ont tout donné. Tandis que les pervents fidèles s'appauvrisent chaque dimanche. Les faux pasteurs n'ont plus peur d'oser dans leur mise en scène souvent mal orchestrée et finissent par se faire démasquer. Les ennemis de l'Afrique ce sont les Africains. Shalom. Alors on disait que ta fille t'aime beaucoup. Je disais que ta fille t'aime beaucoup. Je veux prier pour toi mais je vois quelque chose de très grand que Dieu va continuer à faire avec toi. Je te vois dans un ministère, un très grand ministère. Je vois beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Tu diriges une église. Tu diriges une église. Tu diriges une église. Un ministère. Tu diriges une église. Combien de personnes avez-vous ? Un 6 et 7000 personnes. Pardon ? Un 6 et 7000 personnes. Entre 6 000 et 7 000 personnes. Un 6 et 7 000 personnes. 6 000 à 7 000. Vous avez 6 000 à 7 000 personnes. Under you. Vous avez 6 à 7 000 personnes. Je veux appeler. L'ange gardien qui te protège va se manifester maintenant dans ta vie. Comme jamais. Dieu va commencer à faire des choses dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Parce que Dieu t'a amené ici. Je vois la soif que tu as. Je vois la soif que tu as pour le Seigneur. Et ton appel est authentique. Tu as beaucoup de combat. Ce qui te soutient jusque-là. C'est le cœur que tu as pour le Seigneur. Même pendant que je te parle maintenant. Il y a des gens qui sont en train de faire une conspiration contre toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Bien, papa. Est-ce que tu connais ces messieurs ? Très bien. Vous avez un problème ensemble ? Oui. Il y a un problème entre vous deux ? Oui, papa. Oui, papa. Je suis en train de te voir en train de prier. Mais tu es dans une maison. Et je vois deux chambres en bas. Une chambre, c'est une chambre de prière. Quand j'entre dans cette chambre, je vois des photos. Sur le mur et les requêtes. C'est vrai. C'est ta maison ? Est-ce que c'est ta maison ? Oui, mon bureau. Oui, mon bureau. C'est ma maison. Je suis en train de voir. Tu es là en train de prier. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Et Dieu t'a parlé. Il a mis dans ton cœur que tu puisses venir. Est-ce vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Oui, je suis en train de voir des choses que je ne vais pas dire au micro maintenant. Tu comprends ? Oui, oui, oui. C'est mon numéro de téléphone. C'est mon numéro de téléphone. Mon numéro 11. Jésus est le Lord. Je vais te dire. C'est mon numéro de téléphone. Je ne peux pas te donner un numéro en public. Tu n'as jamais parlé à moi avant ? Jamais. Je suis arrivé ce matin. Je n'ai jamais parlé à toi. Je suis arrivé ce matin de la Côte d'Ivoire. This morning from Côte d'Ivoire. You arrived today at six. Six heures à la reporte de Johannesburg. At six o'clock, we landed at Côte d'Ivoire. But your number, your number, your private number. Mais votre numéro, c'est celui que je vous ai donné, n'est-ce pas ? C'est ça, c'est mon numéro personnel et privé. Yes, it is my number. That's your post-opost-ronama. Somebody celebrate Jesus. My name is Afloukaou. I'll pray for you. I'll pray for you. Je vais prier pour vous. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ? Dis à ton voisin, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis à ton voisin, tu es béni. Je vois un serpent. Il veut manger. Il veut tuer. Viens ma sœur, viens. Écoute-moi. Pendant que j'ai prié, je vis la mort. Je vis les serpents. Je vis la personne. Donc demain, ta sœur peut mourir. Demain. Je ne parle pas près des mains. Demain. Donc l'église, lève-nous. Nous allons prier pour sa sœur. Nous pouvons crier trois fois. Fire. 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 Il t'en poursuivit jusqu'ici. Tu es venu seul, mais accompagné d'un serpent. Que Dieu libère ta vie. Maintenant, au nom de Jésus. Fire encore trois fois. Fire. 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 Sois libéré maintenant. Au nom puissant de Jésus. Écoutez, quand on vous prêche les hôtels, il faut prendre ça au sérieux. Je vois un grand hôtel dans sa famille. Je vois toutes les filles de sa famille. Leur mariage, leur vie a été vendue. Je vois l'instabilité. pour changer sa vie, il doit bâtir un hôtel puissant. Parce que dans sa famille, il y a ses parents qui ont bâti des hôtels. Ils ont vendu toute la famille pour être heureux. Ils ont vendu la vie de leurs enfants. Il ne faut pas jouer avec ces messages. Je vois un homme revenir dans ta vie. Ton ex-mari. Vous êtes séparés? Il revient. Alors, écoute-moi. Il y a un homme qui va encore tout casser. Tu vois de qui je parle? Ok. Garde ça pour toi. Tu dois faire un hôtel. bâtir un hôtel. Parce que je vois un hôtel grand derrière toi qui réclame toi, qui réclame ton mariage, ton foyer. Mais tu as décidé de te bénir. Tu as compris? Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. au nom de Jésus. Shanda Rabocha. Shaka Rabocha. C'est vrai qu'écoute-moi. Le Seigneur me dit ceci. Je te vois avec une grande église devant toi. Et c'est toi le pasteur. Mais écoute-moi. C'est sous le contrôle de ton père spirituel. Francis Ngawala. mais ce qui est dangereux, je vois un homme. Il est venu pour te séparer avec le prophète Francis Ngawala. Il a commencé à parler et te montrer que tu es trop grand pour être soumis au prophète Francis. Tu dois prier pour que cela n'arrive pas. Tu seras un grand pasteur avec une grande église. Mais elle reste toujours enfant. Moi, je suis toujours l'enfant de ma mère. Devant ma mère, je suis toujours bébé. Je suis toujours enfant. Tu comprends? Elle reste toujours toujours enfant. OK? Dieu va te lever. Sois béni. Avant, on était au Zénith. Quand l'apôtre disait qu'on nous parlait des chiffres et c'était pour le son. Le son seulement, donc les instruments et la lumière, c'était 68 000 euros. Alors, j'ai dit, mais les musiciens m'ont dit, quand ils jouent, ils ne mettent pas les écrans. Mais pourquoi moi, pourquoi moi, je dois mettre les écrans? Et les gars qui étaient là, ils ont dit, non, parce que tu es Kazarema. J'ai dit, bon, d'accord, on va voir. Et ce que je veux dire à une personne, les offrandes peuvent changer ta vie. Les offrandes libèrent des familles. Je vais vous donner un secret. Abraham, il a fait l'offrande à Dieu. Il était béni et il a libéré son neveu et ses enfants. Donc, à travers les offrandes, tu peux sauver ta maison et la maison de ton grand frère et la maison de ta sœur. Vous comprenez? Donc, quand on fait les offrandes, il faut prendre ça au sérieux. Voilà pourquoi Caïn, il avait tué Abel. C'était à cause des offrandes. quand Abel, il a fait son offrande, il avait pris les prémices, les prémices de tous ces bétails. Donc, il y avait nombreux. Mais Caïn, il avait pris, je ne sais pas, des tomates et des oignons. Il a offert à Dieu. Mais la Bible me dira qu'Abel, il avait pris tous ces prémices. Donc, s'il avait sans bétail, il avait pris 100 prémices. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand vous voyez des pasteurs, ils sont bénis. Il ne faut pas jalouser des pasteurs parce qu'ils connaissent les secrets. Tu veux être un chrétien puissant, c'est les offrandes. Notre Dieu, il nous a rachetés par les offrandes, par un sacrifice. Moi, j'ai cru au message des hôtels, je suis aujourd'hui un homme erré. Ma femme me dit, chérie, je vais être comme toi. Je vais être comme toi. Que Dieu me donne ta foi. Jéhovah, 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 tu es le Dieu très haut. Heureux sont ceux qui se confient en toi. Ils ne seront jamais confondus. dans ta parole, tu es le Dieu très haut. tu te révèles, quand tes voies sont parfaites, un bouclé. Depuis quelques jours, une vidéo me montrant dans une assemblée évangélique a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Je pense que ce soir la parole, après d'en avoir informé mes responsables, pour faire la mise au point suivante. Je voudrais d'emblée vous rassurer que je suis et que je demeure catholique. Je suis membre engagé définitif de la communauté catholique maire du Divin Amour et en plus de mes études normales qui m'ont conduit à la maîtrise en droit et un troisième cycle en fiscalité en droit des affaires. Je suis également licencié en droit canonique de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui suivent nos missions, nous organisons de grands temps de prière, tels que Théotokos, Redemptoris Mater, Sarah et Toby Paraclitos, qui sont des concepts pour nous aider à approfondir la foi catholique. Et à travers ces missions, la doctrine et l'enseignement catholique de l'Église sont véhiculés. Et quelquefois même, nous avons eu le privilège que ces enseignements soient donnés par certains de nos pères évêques qui ont bien voulu nous accompagner à notre désir de formation du peuple de Dieu. Je voudrais, pour ceux qui ne peuvent pas comprendre un peu mon geste, souligner que j'ai grandi dans une famille au sein de laquelle il y a des catholiques, il y a des évangéliques, pasteurs comme fidèles, il y a des protestants et une forte communauté de musulmans. J'ai donc eu la grâce d'évoluer avec une mentalité très écuménique, très ouverte. Et je voudrais exprimer tous mes regrets pour les échanges parfois violents à cause de ma personne qui ont chalonné les publications sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501